Salutations, tête de nage, je suis chef, et aujourd'hui on va causer manga. Et tu vas me dire comme d'habitude, et ben non justement, pas comme d'habitude. Commence pas à jouer au con parce que je vais prendre ta température avec mon school driver. 37.2, ouais t'as de la chance. Bref, aujourd'hui on va causer manga, mais pas d'un, pas de deux, pas de trois, pas de quatre, pas de cinq, non ? Mais de six mangas, ouais ! Qui sont tous sortis, si je dis pas de conneries, fin février, courant mars, et là tu te demandes certainement, mais pourquoi j'en parle que maintenant ? Et ben parce que j'ai vos choses à foutre. Puis surtout c'est plus simple de faire un petit bilan des sorties du mois, ben à la fin du mois, parce qu'au début tout n'est pas sorti. Faut réfléchir un petit peu aussi des fois, hein ? Ce format va surtout me permettre de parler de plus de mangas, d'évoquer ceux dont j'aurais pas envie ou pas forcément le temps d'évoquer en mini-menu. Ça va me permettre aussi de faire un suivi des séries que je présente, ou tout simplement celles que je suis en tant que lecteur, tu vois. Pour Mars, je vous ai sélectionné 13 séries différentes, mais si t'as bien suivi le début, j'ai dit que j'en parlais que de six. Eh, faut suivre, ça va vite ! Là on va en faire que six parce que 13 c'est vachement beaucoup, et c'est super long à écrire ce genre de chronique, alors je vais pas faire une vidéo qui dure une heure quand même plus, donc on va pas se faire chier, on va couper la poire en deux. Donc là je t'en fais six, et je te ferai les sept qui restent un peu plus tard. Parce que comme ça c'est plus simple, voilà. Bon t'as compris là ? T'as tout compris, t'es sûr ? T'es vraiment sûr ? T'es sûr de sûr de sûr de sûr de toi là ? Bon alors c'est parti. Et on commence avec le tome 6 de Fate Zero par Ototo. Fate Zero qui est la préquelle de la série animée Fate Stay Night, qui est elle-même adaptée d'un visuel novel, donc ouais c'est compliqué, mais voilà. Alors ce manga a été ma porte d'entrée dans l'univers de Fate, qui est vachement intéressant et super fascinant je trouve, même si j'ai pas eu le temps de finir la série animée qui vient de sortir là, qui est sortie la saison dernière, qui commençait super vachement bien, mais bon, j'ai pas le temps. Alors je rappelle vite fait le concept de Fate, s'il y en a qui connaissent pas encore. En gros c'est des mages qui se foutent sur la tronche pour avoir le Saint Graal, qui réalisera un de leurs voeux. Pour ce faire ils ont à disposition un esprit héroïque. C'est l'esprit d'un personnage historique plus ou moins important, genre le roi Arthur, Alexandre le Grand et tout Ticouenti. Et ces personnages historiques vont se battre pour les mages. Ouais en gros c'est des stands de Jojo Bizarre Aventure, mais avec des personnages historiques. Ouais. Mais attention, c'est des personnages historiques qui claquent quand même, c'est pas du René Coty ou du George Pompidou, ça devrait tout de suite moins de gueule. Bref, tome 6 plutôt cool, qui fait pas beaucoup avancer l'intrigue principale, mais qui se focus pas mal sur le personnage d'Iskandar, qui s'avère être un perso très cool, et bien plus dense qu'on pourrait le penser au début. Y'a pas mal de scènes assez marquantes, notamment un débat arrosé avec Archer et Saber sur ce qui est gouverner et être un roi. On a trois visions très différentes et le débat est vachement intéressant. On entrevoit un peu mieux les personnalités de chacun et surtout y'a un combat, et quel combat ! L'Iskandar quand il se lâche, il se fout pas de notre gueule, son noble fantasme pète la classe d'une puissance cosmique. Bon je veux pas te spoiler non plus, mais franchement ça claque. Donc encore une fois, c'est du tout bon et je regrette vraiment de pas avoir le temps de me mettre à l'anime parce que franchement ça a l'air cool, sans déconner. Mais bon, c'est ça, c'est ma vie quoi, je regarde des animés mais j'ai pas le temps de les finir. Ouais. Ensuite, Silent Voice 2, édité par Kion. Et si tu connais pas, j'ai déjà fait un mini-menu sur le tome 1 que tu peux aller voir par ici. Voilà. Bon je rappelle vite fait l'histoire quand même. Shoko est une petite fille malentendante qui se fait embêter à l'école par Shoya, un petit con qui se rend pas vraiment compte de ce qu'il fait. Puis un jour ça dégénère, Shoko change d'école et Shoya devient un paria à son tour victimisé par ses camarades. Et cinq ans plus tard, pris par le remords, Shoya décide de retrouver Shoko pour s'excuser. Le tome 2 prend une direction complètement différente mais complémentaire avec le premier tome qui a mis en lumière un aspect du premier tome que je n'avais pas vraiment vu. Au-delà de la différence, de l'exclusion, du fait de grandir et d'aller de l'avant, c'est un manga qui cause surtout du langage, de la communication et à quel point c'est essentiel dans notre compréhension du monde qui nous entoure mais aussi dans nos interactions avec les autres. Notre façon de communiquer peut changer radicalement notre perception du monde et des gens. Et c'est ce qui se passe avec Shoya. En communiquant avec la langue des signes, il change petit à petit sa vision des choses. Il redécouvre Shoko. Il se fait de nouveaux potes, il renonce à son projet de se suicider. Et c'est super bien raconté. Encore une fois, c'est juste si réaliste, il y a des idées de mise en scène et de codes graphiques très bien trouvés. On ne met pas le langage des signes juste pour mettre du langage des signes. On s'en sert vraiment pour justifier des choix de mise en scène et de narration inventif. Globalement, le tome est plus joyeux, plus positif que le premier mais nous offre quand même ses moments d'émotion très bien amenés. Bref, Silent Voice, c'est vraiment un excellent manga que je te recommande force mille. Et bordel vivement le tome 3. Ensuite, nous avons Ressentiment, volume 2, chez Kiyun Edition. Bon, là, pareil, j'ai causé du tome 1 dans un mini-menu, donc si tu ne connais pas, c'est par ici. Tu cliques, après tu connais, puis après tu reviens pour voir ce que vaut le tome 2. Voilà, c'est pratiquable. Bon alors, le cas de Ressentiment est un peu particulier parce que c'est une série qui est sortie en 4 tomes au Japon et qui a été compilée en 2 tomes par chez nous. Donc le tome 2, si tu as bien suivi ce que je viens de t'expliquer, il finit la série. Donc là, il serait légitime de se demander pourquoi tu n'en fais pas un menu manga directement ? Eh bien parce que je ne le sens pas. Non, je déconne, parce que Ressentiment, je ne le sens pas, tu vois. Bon, bref, plus sérieusement, parce que là, je n'ai pas trop envie, mais ce n'est pas impossible que j'en fasse un dans le futur, mais pas avant un petit moment, mais voilà. Ressentiment raconte l'histoire de Takuro, un trentenaire carrément loser qui n'a aucune vie sociale, si ce n'est un boulot chiant dans une papeterie, qui un jour, par l'intermédiaire d'un pote, découvre le jeu de réalité virtuelle Unreal, dans lequel tu peux devenir beau gosse et te taper n'importe quelle gonzesse virtuelle. Problème, Takuro tombe sur la seule gonzesse virtuelle dotée d'une conscience qui refuse donc ses avances, et donc c'est rapidement le bordel pour lui. En gros, c'est ça le pitch de départ. Alors ce tome 2 reste globalement dans la continuité du tome 1, c'est-à-dire qu'on reste sur la même problématique, qu'est-ce qui fait que quelque chose est réel ou non, et plus largement, ça cause d'un certain Japon un peu inadapté socialement, et de l'influence des jeux vidéo sur ce genre de personnes. Et pour une fois, c'est traité sans trop d'a priori ou de lieu commun, ça ne fait pas Reportage France 2. Bon, le héros est montré de manière assez pathétique, lui et d'autres d'ailleurs, mais je n'ai pas le sentiment que ça juge. Ça veut plus nous montrer pourquoi ces gars-là en arrivent à vivre par procuration au travers d'un jeu. Ça reste drôle, ça se moque un peu, mais au final ça reste bienveillant. Dans ce tome, les relations entre les persos montent d'un cran, et un nouveau dilemme se présente à Takuro. Dans le tome 1, rien ne leur attachait à la réalité, alors que là, ils commencent à avoir de l'intérêt aussi dans le monde réel, avec une relation qu'on voyait déjà venir dans le tome 1. Donc là, va falloir qu'ils choisissent entre Unreal et la vraie vie, et c'est plutôt intéressant à suivre. Vers la fin, on se reballe un peu, on part dans des délires un peu chelous, mais ce choix reste quand même au cœur du truc, et ça reste super intéressant. La fin, libre d'interprétation, pleine de sens, tout ça, mais j'ai pas su trancher. J'ai pas su dire si c'était une belle fin heureuse ou une belle fin triste, en fait. Et je pense que l'intérêt de cette fin réside là-dedans. Bah, je vais pas te spoiler le truc, mais je pense que l'intérêt de cette fin, c'est ça, en fait. Quelque part, c'est beau, quelque part, c'est joyeux, quelque part, c'est triste, mais en même temps, c'est d'une banalité. C'est ça, en fait. Un peu comme la vie, au final. Mais franchement, lire au sentiment, parce que c'est vachement bien, c'est vachement intelligent, c'est vachement intéressant. D'ailleurs, je serais très curieux de savoir si tu l'as lu, en entier, évidemment, ce que t'as pensé de la fin, en commentaire. Donc tu l'écris, parce que ça peut être sympa, mais essaye de pas spoiler quand même. Dis juste ton ressenti sur la fin, comment tu l'interprètes, qu'est-ce qui se passe. Comme ça, ça peut être sympa. Voilà, c'est tout. Ensuite, Ask of Eden, tome 3, par Doki Doki, édition. Alors encore une fois, si tu connais pas, j'ai déjà parlé des deux premiers tomes dans un mini-menu manga que tu peux voir par ici. Oui. Ask of Eden nous raconte l'histoire de jeunes soldats envoyés par le gouvernement mondial défendre une cité abritant une tour sacrée contre des rebelles qui veulent pénétrer dans la tour, mais on sait pas pourquoi. La petite particularité de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de personnages principaux. C'est une succession de petits arcs narratifs, plus ou moins liés, avec des persos plus ou moins récurrents et d'autres inédits. Les deux premiers tomes nous faisaient découvrir un peu le quotidien et les histoires souvent assez dures des jeunes recrues. Ici, c'est pareil, mais du côté des rebelles. Ce qui est tout aussi intéressant, sauf que bah, on n'en apprend pas beaucoup plus sur les motivations des uns et des autres. On ne sait pas pourquoi les rebelles se rebellent et on ne sait pas pourquoi les soldats défendent la tour. Quelque part, c'est pas si grave, vu que l'intérêt, c'est vraiment les personnages, mais à un moment, ça serait quand même pas mal de nous lâcher un petit truc à ronger. Surtout qu'on nous montre des dirigeants du gouvernement mondial, mais ces enfoirés, ils lâchent rien. Bon, ça sous-entend plus ou moins que la guerre est orchestrée dans un but précis, mais on sait pas lequel. Ouais. Parce que prendre le parti pris de centrer l'histoire sur les personnages, c'est bien, mais si on se sert des personnages juste pour rajouter du trouble sur le mystère qui entoure un peu les tenants et aboutissants de cette guerre, sans rien révéler de plus à chaque fois, juste rajouter du mystère, et bah, ça nous donne juste envie de connaître la suite, en fait. Donc, bien joué, en fait. Même si c'est super chiant, mais bien joué, parce que je veux connaître la suite. Ensuite, Jabérouki, volume 2, par Glenna. Et devine quoi, il se trouve que j'ai aussi fait un mini-menu sur le volume 1 de ce moinga, que tu peux aller voir par ici. C'est pas extraordinaire, ça, hein, sans déconner ? Franchement, c'est extraordinaire. L'histoire se passe au 19e siècle. Une espionne anglaise, Lily Aprico, découvre au cours d'une mission que les dinosaures n'ont pas disparu, sont devenus anthropomorphes et intelligents, et qu'ils gouvernent plus ou moins secrètement une partie du monde. Moi, je dis c'est crédible. Rapidement, elle fait la rencontre du Château d'If, une organisation secrète chargée de maintenir la paix dans le monde et de mater les méchants dinos. Elle fera équipe avec Sabata, un dinosaure au vipard, une ethnie haï par le reste des dinos. En gros, c'est ça l'histoire. Et c'est vachement cool et original comme manga. Ce qui m'avait marqué dans le tome 1, c'était surtout son graphisme très Sin City-esque, tout en gardant sa patte manga. Mais à la lecture de ce songotome, une autre référence comics m'a sauté à la gueule. C'est aussi très Mike Mignola dans le style, mais aussi dans l'univers. Alors, Mike Mignola, c'est le créateur du comics book Hellboy, et d'autres comics books tirés de l'univers de Hellboy, mais BRD et tout ça. Ouais, si tu connais pas, je t'envoie. Et Jabberwocky, c'est carrément ça, en fait. C'est un mélange entre le style Mike Mignola, le style Alan Moore et le style de dessin de Frank Miller. Avec le petit côté manga, et ça, c'est équilibré vachement bien. Ça donne un cocktail tout à fait réjouissant. Ouais. Au menu de ce tome 2, plus de dinos, plus de références artistiques et historiques. Genre Galilée, c'est un dinosaure, en fait. Bah ouais, pourquoi pas ? Ouais, pourquoi pas, ouais ? On a même le droit de voir Nikola Tesla en personne, qui a un délire avec les notes assez drôle. Qui, lui, est un humain, mais qui a en plus une maladie bizarre. Alors, je ne sais pas s'il avait cette maladie en vrai. Il souffre d'hyperstésie. C'est-à-dire qu'il a l'essence super sensible. Du coup, le moindre bruit, la moindre lumière, le fait souffrir comme pas permis. Alors, il sait bricoler un casque chelou qui lui donne un look plutôt cool. Bref, ça utilise vraiment l'histoire de manière assez inventif et presque crédible. Tout ce qu'il balance est cohérent. Farfelu, certes, mais cohérent. A côté de ça, les persos se développent beaucoup plus dans cet homme. Notamment la relation Sabata Lily, qui est en train de prendre un tournant assez inattendu, mine de rien. Bon, là, ça pue la relation inter-espèce à 10 km. Ce qui nous ramène un petit peu à la relation Liesl-Boy. Donc, ça nous ramène à Mike Mignola, tu vois. Donc, tout est lié, tu vois. Ce tome, comme le premier, aborde aussi d'autres sujets moins fantasques. Comme l'exclusion, le rejet, la guerre, ce genre de trucs. Et graphiquement, ça déchire toujours autant. C'est un vrai régal à lire. Il y a des pures idées de mise en page et de découpage vachement bien trouvées. Et c'est classe, franchement. En gros, Jabberwocky, ça reste un très très bon manga pour l'instant. Bien original, bien fun. Avec une bonne dose d'inspiration comics dedans. Et ça, ça fait du bien, ça fait plaisir, ça. Moi, j'aime bien, tu vois. Et enfin, Poison City, volume 1, par Kiyun Edition. Ouais, il y a beaucoup de Kiyun. En même temps, ils font des bons trucs, donc j'en parle. C'est normal. Alors, Poison City, je vais pas trop en dire. Parce que j'ai vu vite fait Kiyun, parce que bon, je parle un peu avec les idées, parce que bon, voilà, forcément, je pèse, tu vois. Et je vais attendre, dès que le tome 2 sort, je fais un gros menu manga dessus direct, parce que franchement, ça vaut le coup d'en parler. Ça vaut le coup de le lire, parce que c'est vanchement excellent. Ça aborde des sujets complexes avec intelligence. Il y a un petit côté documentaire, un petit côté fiction. Mais c'est pertinent. Ça parle de sujets assez dans l'air du temps, tu vois. Ça parle de la liberté d'expression artistique dans le manga et dans l'art en général. Bon, ça se focus surtout sur la BD. Ça parle un peu de comics aussi. Mais franchement, bien. Faut le lire parce que c'est vachement intéressant. C'est l'histoire d'un mangaka qui écrit une histoire d'horreur. Assez sombre et violente, mais qui se fait emmerder par le gouvernement japonais parce que c'est bientôt les Jiyo. Et que les mangas violents donnent une mauvaise image du pays. Et tu vois comment les gens deviennent tarés. Comment le système perd tout sens commun. On voit les différentes techniques de censure. On assiste à des débats sur la liberté d'expression passionnant. Et le mieux là-dedans, c'est que c'est inspiré d'une histoire qui est vraiment arrivée à l'auteur. Il avait sorti un manga un peu hard. Il y a eu un fait divers similaire au Japon. Du coup, scandale. C'est la faute du manga, série interdite et tout le tout-team. Bref, lis ça, on en reparle bientôt. Alors, Kiyo, j'étais allé voir, je leur ai demandé. Ils n'ont pas été fichus de me dire quand c'est que le tome 2 sortira. Apparemment, ils ne sont même pas au courant eux-mêmes. Donc, bon. Mais en tout cas, dès qu'il sort et que je mets la main dessus, gros menu manga dessus. Parce que là, il y a des choses à dire. Il y a des choses à analyser. Franchement, ça va être intéressant d'en parler. Ça va parler un petit peu de la censure dans les mangas, la liberté d'expression, genre de trucs. Ça, c'est des sujets passionnants et très intéressants quand on parle d'un média comme celui-là. Donc, je vais en parler. Dès que c'est fini, je vais en parler. Et voilà, c'était le premier du genre. Un espèce de bilan de mes lectures. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé, que c'était dynamique, que ça ne vous aura pas trop fichu, que c'était pas trop long, parce que je ne sais pas combien de temps ça va faire. Voilà. Bon, moi, je me suis cassé le cul. J'ai tout écrit et tout à l'avance et tout pour ne pas faire un espèce de vlog chiant. Donc, j'espère que ça passera bien. Donc, de toute façon, je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous voulez que je fasse ça plus souvent ou pas. Voilà. Donc, maintenant, je vais me casser parce que j'ai d'autres mangas à lire et d'autres trucs à écrire pour faire des vidéos. Toujours bien. Ouais. Donc, je me casse avec un screwdriver. Sous-titrage Société Radio-Canada